Bonjour, bienvenue dans votre guidance sentimentale du mois de décembre, signe par signe. Alors, on va faire comme ça avec le petit le normand. Qu'est-ce qu'il y a entre vous ? Qu'est-ce qui pèse sur vous ? Ce qui pèse sur l'autre ? Sur la relation ? Et qu'est-ce qui peut améliorer tout ça ? Donc on y va, c'est parti, à tout de suite. Coucou mes lions, on est ensemble pour votre guidance sentimentale de décembre 2023. Allez, c'est parti. Que se passe-t-il entre vous, que vous soyez un couple homosexuel ou hétérosexuel ? Vous vous replacez dans le contexte homme-femme, ok ? Qu'est-ce qu'il y a entre vous actuellement ? Alors, on peut avoir des difficultés actuellement entre vous du fait qu'il y a peut-être l'un des deux qui a coupé la communication, coupé le lien. Enfin, le lien en tous les cas, coupé la relation actuellement. Le temps est venu pour chacun peut-être d'aller voir, chacun de son côté, la récolte d'un travail personnel. Il y a peut-être besoin d'un éloignement, d'une coupure pour voir un petit peu ce qu'on peut éventuellement avoir comme récolte personnelle, ok ? Qu'est-ce qui pèse sur vous ? Alors, vous voyez si ça vous parle déjà. Pour ceux qui sont en couple-couple, ce tirage n'est pas pour vous. Alors, qu'est-ce qui pèse sur vous, madame ? Il y a l'idée que vous avez peut-être des projets actuellement, des projets qui vous sont personnels, des projets que vous avez besoin de mettre en place, qui prennent beaucoup de votre temps, beaucoup de votre énergie. Peut-être que c'est ce qui fait que vous ne pouvez pas tout gérer actuellement. Peut-être que vous attendez aussi beaucoup de la part de monsieur que vous fassiez, qu'il se passe quelque chose entre vous, que vous puissiez amorcer quelque chose ensemble. Ça vous pèse et du coup, vous avez peut-être perdu patience et coupé la relation. Après, pour d'autres, il y a peut-être une grossesse qui est voulue de votre part. Vous avez très envie d'un enfant et c'est quelque chose qui vous prend la tête. Chez monsieur, qu'est-ce qu'on a ? Alors, il a emmené sa problématique un peu loin et on a le bateau, justement. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre de la distance ou qui ne supporte pas que vous vous mettiez en distance. Il peut y avoir vraiment soit l'un, soit l'autre. Vous vous replacez dans votre contexte, comment cela vous parle. Ok, excusez-moi, c'est un peu de travers. Mais en tous les cas, ici, c'est difficile pour cette personne à la fois de s'éloigner et à la fois que vous vous éloignez. Ce n'est pas quelque chose qui est simple en ce moment-là, ce que vous ressentez. Qu'est-ce qui pèse sur la relation, qui fait qu'on a mis un petit accroc là ? Vous vous êtes dit quelque chose, il y a quelque chose qui n'a pas convenu là. Il y a quelque chose au niveau de la communication, je ne sais pas ce que vous vous êtes raconté. Peut-être que c'était au sujet des enfants, peut-être que c'était au sujet d'un projet. Mais alors, ça n'a pas mis tout le monde d'accord. Ça a créé un éloignement et ça a fait qu'en ce moment, on est en mode break. où, voilà, on a besoin un petit peu de faire le point. Qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien, vous, madame ? Alors, qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien ? Émotionnellement, vous avez besoin beaucoup d'échanger, vous avez besoin de parler, parler, parler. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas évident pour cette personne, la communication qui est, bon, peut-être un petit peu genre à s'enfuir quand il s'agit de parler. Et vous, ça vous fait pourtant du bien, vous avez vraiment... En même temps, ce qu'on vous dit, c'est hyper important, c'est que si vous avez des projets, il va falloir les mettre à bien. C'est aussi à vous de savoir comment vous voulez voir les choses venir, voir les choses émerger dans votre vie. Il y a une notion d'abondance, de travailler sur le fait de pouvoir recevoir. C'est vraiment quelque chose qui est important ici pour vous. Et pour monsieur, qu'est-ce qui pourrait faire du bien ? Sortir de son stress. C'est quelqu'un qui peut être très anxieux, très angoissé, très la peur de manquer, la peur de... C'est marrant parce que c'est quelqu'un qui s'en va pour éviter de stresser, mais quand il s'en va, il stresse. Moi, j'ai un ressenti comme ça. Et ce qui pourrait lui faire du bien, vraiment, c'est d'arrêter de focaliser en permanence sur ce qu'il serait potentiellement en risque de perdre. Parce que c'est vraiment en focalisant là-dessus qu'il passe son temps à se mettre les pieds dans le tapis. Qu'est-ce qui pourrait faire du bien et alléger, faire du bien à cette relation ? Ouais, il y a vraiment beaucoup de pensées difficiles. Pensées négatives, attention à essayer au maximum de faire le tri dans vos pensées. De ne pas... Voyez, ici, il y a beaucoup d'émotions. Ici, il y a beaucoup de stress. Vous êtes sensibles tous les deux. Il va vous falloir, pour vous alléger, essayer... Et vous n'êtes pas les premiers à qui je dis ça. Là, il y a beaucoup de mental, j'ai l'impression, au mois de décembre. De mettre un peu de distance avec la sphère mentale qui vous fait défaut. Ça vous fait défaut. Attention à l'ego aussi qui peut vous faire défaut. Vous avez besoin, ici, d'être honnête l'un envers l'autre et de vous ouvrir et de parler. La communication vous fera du bien. C'est ce qui pèse, mais c'est ce qui vous ferait du bien. C'est de vous révéler vraiment, de dire vraiment, mais qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que je ressens ? Et toi ? Si toutefois, les deux personnes sont volontaires pour faire ça. C'est vraiment ce qui vous fera du bien. Voilà, voilà, mes chers lions. J'espère que ça vous a parlé. En tous les cas, j'espère que ça vous sera utile. C'est vraiment le but de cette vidéo. Donc, moi, je vous fais des bisous.